coucou et recoucou tout le monde alors je j'ai fini ça y est j'ai fini oui j'ai fait ma petite boîte j'ai reçu cet après midi mon petit daï book nook kit je voulais présenter vite fait en vous disant voilà je les reçus et donc je sais pas combien de temps je vais mettre pour le faire et bien ça y est je n'ai fini voilà c'est une petite boîte au final qui fait donc 12 cm sur 16 un diamètre carte postale mais on peut pas le mettre dans une enveloppe pour l'envoyer mais c'est un format diamètre un format carte carte 12 12 12 16 12 16 de profondeur je vous dis tout de profondeur ça fait 10 et alors c'est hyper facile et c'est tout mignon ça change de ce que j'avais déjà eu à moi celles qui me suivent voilà bon elles savent que j'ai eu des boîtes vraiment complexe 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 j'ai eu le détective j'ai eu le train aussi j'ai bien aimé le détective et tout ça c'est sympa et là c'est facile il ya une un éclairage une ampoule c'est tout à mettre donc c'est voilà c'est vraiment là quelqu'un qui voudrait débuter et qui voudrait s'amuser à faire un premier un premier un premier livre comme ça 3d en puzzle c'est voilà moi j'appelle ça que puzzle c'est oui c'est un puzzle c'est c'est une maquette quoi c'est des maquettes donc voilà je l'ai terminé donc je vous la présenter et vous dire que je n'ai rencontré j'ai rencontré zéro zéro problème parce que c'est d'une facilité et d'une rapidité voilà donc hop je vous hop je vous montre regardez c'est une petite boutique voilà une petite librairie en fait alors je sais pas si j'espère qu'on voit avec les effets miroirs et tout ça un tout petit peu embêtant regardez comme c'était tout mignon mignon alors c'est une bibliothèque à une 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 ils disent une bookstore un livre à une boutique de livres sur le thème des chouettes c'est alors la petite porte et s'ouvre là regardez c'est trop adorable la petite porte s'ouvre et c'est une boutique quoi il ya marqué welcome vous rentrez contrairement aux autres où c'est fermé et voilà hop 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 et puis à l'intérieur vous avez des bouquins enfin tout plein de choses sur le thème des chouettes quoi c'est une boutique spéciale voilà c'est trop mignon trop mignon et alors donc il ya un éclairage alors l'éclairage à base l'éclairé mais c'est une toute petite lampe avec je vous le mets en l'air pour vous puissiez voir voilà c'est éclairé voyez la petite lampe jaune là bon ben voilà donc voilà et c'est tout c'est fini donc voilà c'est marrant c'est mignon c'est rapide voilà pour quelqu'un qui aime bien les chouettes par exemple 1 voilà eh bien c'est une bonne idée d'offrir ça et puis c'est vraiment sympa donc qu'est ce qu'il ya comme difficulté 0 0 0 c'est trop facile trop facile trop facile celle ci en tout cas est trop facile trop rapide derrière comme d'habitude vous avez le petit le petit le petit vous mettez ça là pour pouvoir hop alors je vais ouvrir attendez parce que comme c'est en l'air j'ai pas je veux pas je veux pas envie de le casser quand même voilà là c'est de bloc pile 1 voilà et puis c'est tout voilà voilà c'est tout moi je mets des piles rechargeable vous savez je suis j'ai des piles rechargeable moi et puis voilà c'est tout voilà c'est trop charmant les petits cadres et tout ça bon il n'y a rien de particulier à dire sauf que c'est simple rapide ils n'ont pas mis le le temps mais moi j'ai mis quelle heure il est là j'ai mis deux heures et demie qu'on va dire j'ai mis deux heures et demie pour le faire quoi voilà sans m'arrêter sans m'arrêter par contre j'ai pas fait de pause non mais pas fait de pause zéro pause quoi un d'accord donc voilà deux heures et demie quoi j'ai mis et alors quoi d'autre c'est tout c'est tout c'est vraiment facile donc voilà la boîte avec ses petits déchets n'est ce pas j'ai tout utilisé alors comme toujours dans ces boîtes il y a toujours des des re des petites des petites pièces qui sont en double vous savez ils sont en rouge là sont notés en rouge ça veut dire qu'elles sont en double c'est au cas où vous en cassiez une c'est toujours c'est toujours pratique parce qu'il peut toujours y avoir de la casse parce que c'est vraiment petit par exemple à le plumier voyez il est vraiment petit 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 et alors voilà moi je l'ai pas cassé parce que voilà je suis doué si faut dire quand même je suis doué donc j'ai jamais j'ai pas cassé aucun des doubles aucun aucun voyez là c'est en double ça c'est en double j'ai pas cassé il ya plein de il ya plein de choses des petites pièces comme ça elles sont tout en double qu'est ce qu'il y avait d'autre en double ben il y avait tout ça là voilà et tout ça voilà le petit ça c'est pour l'appareil photo c'était des accessoires d'appareil photo là c'est un accessoire pour fixer je sais plus quoi enfin bref ouais je viens de le faire j'ai déjà pu parce que c'est des petites fixations ça et puis et quoi d'autre bon là donc j'ai tout j'ai rien utilisé en double là j'ai pas utilisé le double ça c'est pour accrocher une suspension une petite suspension là au mur une plante là sur le côté là on voit pas bien avec les effets miroirs je suis désolée là il ya une plante qui est suspendu au mur et c'est un petit un petit suspension donc je l'ai pas utilisé non plus quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre ben c'est tout je crois c'était rapide 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 super rapide là c'est des trucs des petites les petites bouteilles moi j'appelle ça des bouteilles c'est des petits le petit bout de bois pour pousser pour pousser pour éviter de casser les pièces que vous détachez donc voilà ça c'est tous les rhodoïdes ça c'est tous les rhodoïdes que vous devez placer pour tout ce qui est transparence la vitrine c'est du rhodoïde la porte voilà tout ça c'est ce qui fait la brillance là qui est pas très agréable à vous montrer en caméra voilà parce que ça brille voilà mais bon c'est des rhodoïdes et quoi donc et il ya tous les stickers tous les stickers après petits stickers mais évidemment je les ai tous utilisés c'est pour faire les livres en gros les livres et puis les cadres si les petits cadres là les petits cadres qui sont suspendus là voilà c'est trop adorable c'est trop adorable quoi d'autre et bien c'est tout ça c'est tous les c'est tous les y en a encore ils en mettent beaucoup ils en mettent beaucoup c'est pour fixer la la comment tout le luminaire surtout c'est pour fixer le luminaire les câbles pour qu'ils soient bien tirés et bien tendus et et qu'ils soient bien fixés quoi surtout parce que si c'était pas bien fixé et bien ça ça serait embêtant pour assembler les pièces à un moment donc il faut bien les fixer et bien oui tout est fourni il n'y a pas de souci et puis la seule chose qui n'est pas fourni je vous dis c'est les piles là il en faut deux r03 triple a et la colle la glu moi je prends alors je l'ai je l'ai parce qu'il m'est arrivé évidemment comme il m'arrive toujours un malheur c'est la petite super glu de chez action de chez action ils en vendent par je sais pas combien de tubes c'est quasiment rien mais qu'est ce que j'en suis contente qu'est ce que j'en suis contente je vais vous montrer un tube qui n'est pas abîmé pour vous dire que franchement je suis super contente le tube il se bouche jamais 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 strictement jamais le prix il est dérisoire et alors c'est de la marque je crois mais je crois que c'est une marque non je crois que c'est de la patex il me semble voilà là c'est un tube tout neuf mais moi je pense que j'ai foutu je les percés sans faire exprès et donc voilà c'est de la patex et vraiment ils sont pas cher et super génial il ne se bouche pas le truc et tout vraiment formidable et alors par contre moi je pense que j'ai foutu j'ai des mal quand je l'ai dévissé vous savez il faut percer là j'ai percé puis je l'ai posé là sur mon sur ma table ouais c'est ça et puis quand j'ai voulu prendre le tube pour commencer mon truc le tube était collé à la table à la nappe en fait je l'avais mal vissé donc ça a coulé et donc j'en avais j'ai pris j'en avais plein les doigts tout ça j'avais les doigts collés la nappe elle est collée elle est foutue enfin oui elle est foutue ma nappe elle est foutue parce que la colle glu qui coule sur du rhodoïde vous savez les machins en vinyle en machin là et ben voilà donc elle est flinguée bon ben voilà quoi on a compris quoi ça m'aurait étonné qu'il m'arrive pas un truc bien sûr donc j'ai foutu du du washi tout autour bon après ça a été impeccable mais bon voilà donc c'est pour vous dire que cette colle là elle est vraiment super efficace pour cher et bon voilà et puis qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ben c'est tout après vous suivez les étapes un tout bêtement step 1 step 2 bon alors c'est écrit en anglais les petites choses qui sont écrits en anglais mais même si vous parlez pas anglais moi franchement enfin bon je sais pas moi j'ai pas trop de difficultés mais c'est sûr je comprends un tout petit peu l'anglais je suis pas bilingue très bien i don't speak very well but i speak quand même quoi et donc il y a même du chinois parce que c'est made in chine bien sûr par contre ça alors là si on est contre le made in chine on ne commande pas chez timou on ne commande pas chez aliexpress on ne commande pas sur on ne commande nulle part on n'achète rien et puis voilà non mais c'est vrai donc bah c'est made in chine donc c'est écrit en chinois et en anglais mais pas en français ah si enfin non 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 c'est pas écrit en français je dis n'importe quoi si non 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 j'ai même pas regardé non c'est pas écrit ni en français ni en non rien du tout c'est écrit voilà quoi mais vous regardez les dessins vous regardez les numéros c'est tellement facile un enfant ils disent 14 ans à partir de 14 ans moi je pense qu'il ya des enfants de 12 ans moi moi j'étais très précoce pour plein de choses assis ici et bien à 12 ans j'aurais largement pu le faire bien sûr ah oui facilement oui oui moi je dirais à partir de 12 ans cette boîte là celle là après bon c'est peut-être on n'est pas tous pareil manuellement les intellectuels et manuel moi je suis plutôt manuel que intellectuel ça c'est sûr mais donc voilà quoi mais franchement c'est facile 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 voilà c'est tout bon ben voilà je suis bien contente de vous avoir présenté ça j'espère que ben voilà alors comme d'habitude vous savez les partenariats comme ça bien je vous mets les liens en dessous la vidéo voilà vous pouvez regarder en tout cas si vous avez des passionnés de maquettes dans votre famille pour noël je dis toujours noël ou des anniversaires un truc comme ça c'est un cadeau original ma foi voilà c'est de la qualité assez voilà si c'est solide parce que je vous dis que c'est solide parce qu'il ya des petites pièces quand je vois quand je vois quand je défais je suis pas une tendre d'une tendresse extraordinaire quand même malgré tout quand je vois eh bien c'est très solide voyez même tous les doubles je vous dis je les ai pas cassés donc c'est quand même solide voilà c'est quand même important de le dire c'est important de le dire moi je trouve voilà et puis voilà et puis c'est tout ben écoutez je vous embrasse bien fort je vous souhaite une très belle soirée et puis on se retrouve demain pour scraper sûrement oui scraper 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 ou se faire bronzer on n'en sait rien à des bisous ciao